Il est 18h, dernier préparatif pour l'équipe de la Croix-Rouge à Veyron. Dans cette armoire, des produits de première nécessité, prêts à être distribués aux personnes qui en ont besoin. Le kit Covid, on leur propose aussi plus facilement en cette période. Après le reste, c'est vraiment quand ils le demandent. Ce soir-là, ils sont quatre bénévoles à assurer la marode. Direction Rodez, déjà moins de degrés au thermomètre. Grand froid oblige en ce moment, le SAMU social est dehors tous les soirs, 7 jours sur 7. A chaque fois, les mêmes points de rendez-vous. Personne au premier arrêt. L'équipe en profite pour parcourir les recoins du centre-ville. Vraiment là où on sait que potentiellement, ils peuvent être. Le 115, s'ils nous appellent et qu'ils nous disent qu'il y a quelqu'un sur René-le-Château, par exemple, on y va. Même si ce n'est pas une destination où on va forcément tout le temps. Le but étant effectivement, c'est de laisser le moins possible de gens dehors, mais toujours avec la volonté de la personne. Venir en aide aux plus démunis, c'est pour cette raison que Sébastien Cantegrel a rejoint la Croix-Rouge de l'Aveyron il y a un an. J'ai beaucoup voyagé, j'ai vu beaucoup de misère. Et quand je suis rentré de mon expatriation, j'avais envie d'aider. Ce soir-là, une seule personne viendra à la rencontre du SAMU social. Quelques mois échangés, une soupe chaude, un réconfort pour Kevin qui dort tout près de la gare de Rodez. Une soupe chaude, ça, c'est bien. Pour dormir avec le froid, comment vous débrouillez en ce moment ? Comme on peut, je me débrouille comme on peut, couverture, machin. Un peu plus de 20 heures, le couvre-feu a commencé. Dans le silence d'une nuit glaciale, le SAMU social de Rodez termine sa marode, avec l'espoir que personne ne dorme dehors cette nuit.